Bien, alors, comme nous arrivons vraiment à la toute fin de l'année, évidemment, vous savez très bien qu'il faut songer à une évaluation un petit peu générale, une reprise de ce qu'on a pu voir pendant toute cette période très difficile. Alors, vous avez sous les yeux un document que je vous ai déjà demandé de regarder, mais aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais regarder et en même temps, vous montrer le cours pour que vous puissiez faire vos révisions. Ensuite, on va regarder tout simplement notre emploi du temps et on va regarder ici. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, vous êtes jeudi 17 juin, vous suivez cette vidéo. Voilà, ça, c'est le travail du jour. Comme vous pouvez voir, je commence à avoir des classes absentes, etc., etc. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec ces élèves. Au contraire, vos pauvres camarades de première sont en train de passer un examen. C'est très compliqué. Il se trouve que moi, je vais me rendre au lycée le vendredi pour essayer de leur donner un petit peu de courage. Donc, je serai dès le vendredi 18 juin très tôt le matin là-bas. C'est une chose qui me permet pour une fois de programmer un éventuel zoom matinal pour ceux qui vraiment auraient besoin d'aide. Venez. Ensuite, je programmerai le même jour, non pas un zoom, mais une évaluation en ligne sous forme d'un Google Form qui reprendrait les notions qu'on va aborder aujourd'hui dans la vidéo. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu le programme des deux jours, là, puisqu'on a beaucoup d'heures prévues. Aujourd'hui, je vous explique un petit peu ce qu'il y aura dans l'évaluation et je vous montre dans le cours. Vendredi, je me mets à votre disposition. Je lâche mes élèves qui seront partis composer pendant quatre heures. Je me mets à votre disposition. Je réponds aux questions. Je vous montre s'il y a besoin d'aide. Et puis, je programme le même jour un Google Form qui vous permet de faire l'évaluation pendant l'heure qui est prévue cette fois-ci dans l'après-midi. Mais comme en fait, c'est une heure qu'on appelle asynchrone, ça nous permet de la programmer quand on veut. Donc, de quoi avez-vous besoin ? Vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'abord de la préparation d'évaluation que je vous ai déjà donnée. Et vous avez également besoin du cours, du support de cours que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc il s'agit de ce cours qui s'appelle « Prendre le large de son fauteuil ». Donc, la première page, je vous l'épargne. En fait, si vous remontez bien dans ce travail, évidemment, ça s'est étalé dans le temps parce qu'avec tous ces confinements, on n'a pas pu tout voir. Alors, j'essaie en quelque sorte de vous poser des questions par rapport à ce cours. Pour faciliter les choses, je vous l'ai mis également en pièce jointe. Vous pouvez donc le consulter, l'imprimer même au besoin, si vraiment vous avez besoin de l'imprimer, utiliser du papier recyclé. Et ce cours essaie de vous inviter à réfléchir à un certain nombre de notions. Et ces notions, elles sont évidemment préparées là-dedans. Donc, qu'est-ce que je vous demande ? C'est écrit là-dedans. D'abord, vous devez connaître un certain nombre d'explorateurs célèbres. Donc, je pose quelques questions sur des explorateurs sur lesquels vous vous êtes renseignés, sur lesquels vous avez fait des exposés. Alors, évidemment, je ne vous demande pas la lune, mais vous devez quand même connaître pour chacun de ces personnages qu'on a abordés ensemble, vous devez connaître un minimum, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a, à quelle époque il vit, qu'est-ce qu'il a découvert, qu'est-ce qu'il a exploré, et d'où il vient. Enfin, voilà, des choses élémentaires, mais en gros, vous devez pouvoir associer un nom de voyageur à une époque et un lieu. Donc, ces différents personnages, on les a vus ensemble. Et c'est ça que je vous demande de savoir, c'est-à-dire qu'il faut, là, replonger dans vos notes d'exposé, et puis vous dire, voilà, Ibn Battuta, de quand il date, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc., situer tout ça. Alors, je vous montre un peu à quoi ressemble l'évaluation, parce que je l'ai déjà préparée d'avance. Elle est ici, vous voyez. Je me suis amusé à mettre quelques éléments. Donc, vous voyez que d'abord, il y a un texte, aussi, qui va être proposé. Mais bon, j'aimerais bien y glisser, ici ou là, quelques questions de langue. Quelques questions, aussi, sur les voyageurs célèbres. Vous voyez, le genre de choses que je vais vous demander. Où est-ce qu'ils sont allés, ces gens-là ? Quelle région du monde ils ont exploré ? Un peu de vocabulaire. Enfin, voilà, c'est un questionnaire qui fait un petit bilan de tout ce qu'on a pu voir à travers ce cours. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vous y préparer, tout simplement, en reprenant ce cours, le regarder en détail. Pour voir si... Pardon, je me trompe de... Voilà. Alors, voilà. Donc, premier élément, j'attends de vous que vous soyez capables. Ça, ici, voilà. On a aussi de faire quelques remarques sur une image. Notamment, ce qu'on avait observé, nous, c'était l'orientation d'une image. On regardait une image et on essayait de se dire, voilà, comment cette image a-t-elle été fabriquée. Et on avait insisté sur le format de l'image. On avait regardé également les plans, les lignes de force. J'ai envie de rajouter les plans. Et expliquer ce qu'ils mettent en valeur, pas elles. Rappelez-vous cette image, par exemple, qu'on avait observée. Après, les grands explorateurs, on a pas mal travaillé, rappelez-vous, sur la composition de cette image. Qu'est-ce qu'elle mettait en évidence ? Comment ? Donc, on avait repéré les contrastes de couleurs, par exemple, qui suggéraient la menace. On avait également observé la direction du bateau. On voyait qu'il y avait un angle d'éloignement qui nous permettait de penser que ces bateaux allaient vers l'inconnu, etc. Et puis, on avait également observé une deuxième image, à un moment donné, où on voit Christophe Colomb et les autres. Voilà, cette fameuse image où on avait observé les différents plans. Le premier plan, où on voit Christophe Colomb qui rencontre des Indiens. Et puis, l'histoire qui se raconte derrière, selon les différents plans. Donc là, vous devez être capable de faire quelques remarques, comme ça, à partir d'une image. Vous repérez l'orientation, vous repérez les lignes de force, vous repérez les plans. Et puis, vous êtes capable d'expliquer en quoi une image a été fabriquée. On a observé des textes. Et on s'est posé la question de savoir comment l'explorateur se comportait. Donc là, ça renvoie, dans notre cours, à tous ces moments, ce texte-là, par exemple. On voit comment Christophe Colomb méconnaît, par exemple, les peintures. Il ne comprend pas du tout le sens des peintures, comme ici. On s'était posé des questions sur ça. Et donc, forcément, ce que je vous demande, c'est d'aller retrouver vos notes et vous comprendre comment vous, vous pouvez regarder avec un regard critique comment l'explorateur parle de ce qu'il a découvert. Voilà, donc des questions de compréhension sur un texte. Et dans ces questions de compréhension, ce que je voudrais, c'est que vous parliez de l'auteur sans forcément croire tout ce qu'il dit, mais en vous disant, tiens, c'est marrant, celui qui raconte l'histoire n'a pas tout compris à ce qu'il observait. Et moi, qui ai du recul, je peux observer un certain nombre de choses. Voilà, donc toutes les questions qu'on avait posées, vous voyez, tournent autour de ça, cette distance critique. Il est surpris par eux, pourquoi, etc., etc. Par exemple, la nudité, le choc, il ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas de fer, pourquoi ils ne sont pas plus guerriers que ça, alors qu'eux, ce sont des guerriers. On avait aussi longuement travaillé sur la question de savoir pourquoi ce n'est pas une bonne idée de les emmener, etc., etc. Donc ces questions-là, c'est celles du point de vue de l'explorateur. Vous devez voir comment l'explorateur voit les choses. Il y a des questions qui tournent autour de ça. Il y a des questions qui tournent sur le point de vue des indigènes. Eux, comment ils voient les choses ? Donc repérer dans les comportements des indigènes des choses qui nous montrent qu'ils ont très bien compris ce qui se passait. Alors c'est un exemple ici, par exemple, on avait observé le texte du Grand Montezuma, où on voit que ce n'est pas du tout une civilisation d'arriéré, comme pouvaient le penser les conquistadors. On a également observé un texte sur la nanas, donc ça c'est plutôt comment quelqu'un découvre. Il y avait le texte, ça c'est les synonymes du mot voyage, je reviens après. Tout ça c'est le vocabulaire. Voilà, Jacques Cartier, par exemple. Comment Jacques Cartier se trouve face à un indien qui a très bien compris qu'on était en train d'essayer de prendre possession de ses terres, en plantant une croix, en nommant les choses, etc. Ça c'était le texte qu'on avait vu là-dessus. Donc là vous devez être capable de répondre à quelques questions de compréhension sur ça. Le vocabulaire, vous le trouvez dans les pages que j'ai précédemment fait passer. Vous voyez que là je suis déjà à la page 20. Vous n'avez pas 40 pages, mais 36. Voilà, toutes ces questions de vocabulaire sont autour de la page 17, 18. Il faut savoir nommer un certain nombre d'éléments sur un bateau. Il faut connaître également les mots qui se rapportent aux différents points cardinaux, les noms et les adjectifs. Ça on a travaillé là-dessus. Le vocabulaire de l'orientation, les synonymes du mot voyage et les principaux éléments d'un navire. Voilà. Et puis enfin, c'est les questions de compréhension là aussi. Repérer les incompréhensions, repérer la manière dont quelqu'un s'approprie les lieux. Voilà. À partir de cette petite vidéo et de votre cours, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez relire ce cours et avoir à l'esprit que ce qu'on va vous demander, c'est de répondre à des questions qui tournent autour de tout ça. Donc vous voyez que ça se prépare tout cela. Alors, je suis à vos dispositions vendredi matin tôt pour en parler, pour vous donner un aperçu de ce en quoi consistera l'évaluation. Et après, il faudra la passer cette évaluation en vous débrouillant un petit peu. Vous voyez qu'il y a un texte que je vous mets également. Donc ce texte là, je vais vous le donner également en avance pour que vous puissiez anticiper un peu l'évaluation. Si vous lisez bien ce texte, vous avez ici en fait un extrait du texte de Christophe Colomb qui raconte un petit peu ce qui s'est passé. Évidemment, vous avez les questions qui vont tourner autour de ça. Tout ce que j'ai dit préalablement, c'est ce sur quoi ça va tomber. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il entre en contact directement avec les habitants ou pas ? Alors, il faut bien lire le texte et voir qu'en fait, évidemment, Christophe Colomb n'est pas du tout forcément l'aventurier qu'on imagine, qui en fait, en réalité, il envoie des éclaireurs, des choses comme ça. Donc il faut lire le texte avec une certaine distance critique. Donc là, vous avez toute cette matinée pour préparer le texte, pour préparer l'évaluation et la réussir du mieux que vous pouvez le vendredi qui vient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Je serai à vos dispositions également tôt le matin pour répondre à vos éventuelles interrogations. Et puis, vous aurez le reste de la journée pour passer l'évaluation. Voilà. A très bientôt, les cinquières. Merci d'avoir tenu jusque là. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501